Les violences obstétriques à l'égilin écologique font partie des violences sexistes et sexuelles. Il y a la même inversion de la culpabilité, il y a les mêmes plaintes classées sans suite, et donc c'est absolument scandaleux, il y a une omerta, les victimes sont vraiment écrasées, malheureusement il y a peu de plaintes qui aboutissent, donc il n'y a qu'une solution pour l'instant, c'est vraiment militer pour que les pouvoirs publics s'emparent de cette question et agissent, mettre en place des mesures efficaces. Donc on ne sort pas de cette idée de pathologiser la maternité, d'avoir un pouvoir sur le corps des femmes, et évidemment ce qui est très regrettable, c'est qu'en s'y prenant ainsi, il n'est pas très difficile pour certains d'aller de cet interventionnisme chirurgical à un interventionnisme qui relève de l'agression sexuelle, c'est ce qui se passe avec ce professeur qui est abusivement protégé. Les plaintes s'accumulent, le professeur Emile Daray, qui travaille toujours à l'hôpital de Tenon, qui n'est pas suspendu du tout, a 36 plaintes au pénal actuellement pour viol, viol sur mineur et viol en réunion. Donc nous on souhaiterait bien sûr, eu égard à la présomption d'innocence, qu'il puisse être suspendu le temps de l'enquête et des poursuites judiciaires éventuelles. On trouve que ça permettrait de garantir la sécurité de ces patientes. Donc là on est à Tenon devant l'hôpital où exerce le professeur Daray malgré toutes les plaintes et tous les témoignages de violences qu'il a commises. Est-ce que ça, du coup, ça démontre pas aussi un peu la limite du coup de cet appel-là aux institutions médicales et judiciaires, de voir que malgré les différentes interpellations, ce médecin est toujours à l'heure actuelle au contact des femmes ? C'est sûr que, mais en fait, si on lutte pas, on aura encore moins de choses. Donc on est obligé de militer, on est obligé d'expliquer que c'est pas normal et de visibiliser ça auprès des médias. Parce que jusqu'à présent, les victimes, elles étaient toutes seules dans leur coin et malheureusement, elles étaient pas entendues. Donc là, on fait tout ce qu'on peut pour interpeller les médias, pour en parler, pour visibiliser cette situation qui est absolument scandaleuse. Mais c'est une situation parmi tant d'autres. Si nous, on a 200 témoignages par mois, il y a autant d'affaires. C'est juste qu'il y a une impunité totale du médical actuellement. Parce qu'on a une image d'épinal. Parce qu'on se dit que forcément, les médecins, c'est des gens qui ont fait 10 ans d'études, donc ils sont forcément bienveillants et compétents. Pas du tout. Il y a vraiment des personnes qui dérapent. Et à cause d'un manque aussi de moyens de personnel et de formation qui n'est pas suffisamment bonne. Et il y a des pratiques qui sont complètement délétères à la santé, qui sont contre-productives. Bonsoir. Donc moi, effectivement, je travaille ici. Alors, je voulais insister par rapport à la formation, la formation médicale et des soignants. C'est vrai que nous, quand l'affaire d'Araï a éclaté et qu'il y a eu ce changement de responsabilité au niveau service, moi, j'en ai profité pour dire, bon ben voilà, par rapport à ce qui se passe, il est grand temps qu'on fasse vraiment une formation, que ce soit pour tous les médecins, pour tous les soignants, y compris toutes les personnes qui accueillent d'une manière ou d'une autre, de faire une vraie formation sur ce que c'est que la bientraitance en gynécologie, à la fois la violence gynécologique, mais également tout ce qui est en lien avec la bientraitance en gynécologie. Et à ce moment-là, j'ai fait un véritable flop. Ça n'a pas du tout été pris en compte. Grâce aux actions de StopVogue répétées et répétées, il y a eu une prise en compte au niveau de l'assistance publique pour que tous les médecins soient bien au clair avec ce que c'est que le consentement, le consentement aux soins et le consentement en gynécologie. Donc, il y a eu des choses faites grâce à toute cette mobilisation, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est vraiment loin d'être suffisant pour que tout le monde soit formé de manière vraiment intense et qu'il n'y ait plus ce genre de choses qui puissent arriver. En fait, ce n'est pas un cas individuel, ce n'est pas une erreur. En fait, c'est tout ce que peut produire le système aujourd'hui tel qu'il est. C'est sûr que c'est un système qui est problématique et beaucoup un problème de formation aussi. Au Canada, ça fait 30 ans qu'ils intègrent les patientes expertes dans la formation initiale et continue. 30 ans, nous, on n'y a encore pas. Donc, ils ne peuvent pas construire la bientraitance tout seuls dans leur coin. L'entre-soi, c'est fini. Ce n'est pas possible. On ne construit rien de positif avec l'entre-soi. Il faut vraiment écouter les patientes, écouter leur point de vue. Et comme ça, ils pourront répondre à leurs attentes. Et en fait, quand on est soigné et qu'on est agressé, ce qui est hyper souvent le cas, vous nuisez. Vous nous mettez une charge et on part chez nous traumatisés, tristes. Notre intimité, notre vie sexuelle est explosée et dévastée. Je voudrais vous expliquer quelque chose de spécifique au fait que le docteur Darai, ici, soit un spécialiste de l'endométriose. Quand on est atteint d'endométriose ou d'autres maladies liées au cycle, quand on est atteint de ces maladies-là, on souffre deux fois. On souffre une première fois des symptômes qui sont toujours systémiques, qui atteignent l'intégralité de notre vie. Mais on souffre du parcours médical. Et cette deuxième souffrance, c'est une souffrance d'errance médicale, c'est une souffrance du déni, c'est une souffrance du fait que les professionnels de santé sont globalement mal formés à la gestion de la douleur et ne nous protègent pas de la douleur. Ça a été mon cas, on m'a pas protégé de la douleur et donc ma douleur s'est aggravée. Aujourd'hui, je suis handicapée. Ce contexte-là fait que quand on va dans un rendez-vous médical avec un grand docteur de l'endométriose, on est dans un état de vulnérabilité qui est total. Ça, c'est très important à comprendre parce que les violences, elles ont lieu dans un rapport de domination. Et dans ce sens-là, je voudrais m'adresser aux soignants, soignantes qui peut-être nous entendent ce soir ou qui nous entendront a posteriori. Nous avons le même projet, je m'inscris dans une formation de patient expert. Nous avons le même projet Améliorer les soins. Et comment est-ce qu'on améliore des soins ? Parce que les soins sont une politique publique, c'est en écoutant les usagers. Et là, les usagers vous parlent. Ce n'est pas un face-à-face. Il faut qu'on passe du face-à-face au faire ensemble. Mais pour ça, il faut que vous écoutiez et que vous descendiez de cette position de domination. Il y a des médecins qui l'ont fait, qui ont fait ce choix. C'est un choix. Vous n'êtes pas formés au consentement, mais vous pouvez vous y former. N'empêche, c'est une question de volonté. Ce n'est pas qu'une question de formation. Parce que la formation, ce n'est pas compliqué. Le consentement, ça s'apprend. Tant que ce n'est pas oui, c'est non. En consultation, c'est pareil. Consulter, ça ne veut pas dire consentir à une pénétration. J'entends beaucoup de critiques des professionnels sur les réseaux sociaux. Mais vu que les patientes, elles n'ont pas été entendues jusque-là, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller sur les réseaux sociaux. Il faudrait déjà les entendre quand elles envoient des lettres, quand elles se plaignent. Et là, en l'occurrence, un professeur qui a déjà 36 plaintes au pénal, il faudrait peut-être agir déjà. Et ça, ça redonnerait confiance des patientes envers le médical. Parce que pour l'instant, c'est sûr qu'ils se discréditent totalement en protégeant quelqu'un qui a 36 plaintes au pénal. Il faut au moins le suspendre. Même si on a une image d'épinal du médical, et bien malheureusement, des professionnels de santé se permettent de mal agir. Et il faut arrêter de les protéger coûte que coûte. Parce que notre médecine, elle se salit et elle entraîne une défiance des patientes, de la population. C'est pas le fait de dénoncer les violences qui entraîne une défiance. C'est le fait de ne pas réagir de la part des pouvoirs publics et de la part des professionnels de santé. Donc nous, voilà, on dénonce cette affaire de tenant. Mais si vous voulez, c'est un peu le haut de l'iceberg parce que c'est un grand ponte, parce qu'il a 36 plaintes au pénal et parce qu'il est toujours en poste. C'est absolument scandaleux. Mais combien il y en a qui continuent à faire des violences ? Voilà, il faut vraiment changer le système et que le médical arrête de protéger les mauvais éléments. Parce que l'ordre des médecins, il pourrait s'auto-saisir. Pour Daraï, il ne le fait pas. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pourraient le suspendre actuellement. Le gouvernement pourrait dire quelque chose quand même peut-être depuis un an, mais ils ne sont pas exprimés. Le collège des gynécologues obstétriciens français, il continue à l'inviter à des colloques. Enfin, je veux dire, c'est comme si la parole des patientes, elles ne comptent pas, quoi. C'est des gens qui ont fait dix ans d'études pour prendre soin des patientes. Je n'arrive pas à saisir, en fait, ce qui fait que ces gens-là méprisent autant la parole des patientes. Certaines institutions ne supportent pas d'être mises en cause et réagissent de manière entièrement corporatiste. Je crois que c'est ce qui se passe avec le professeur Daraï, où il bénéficie d'un soutien inconditionnel corporatiste, comme il existe un corporatisme chez les policiers ou dans l'armée. Il n'en reste pas moins que c'est tout à fait inadmissible et injustifié. À ceci s'ajoute, je me permets de le dire, la gestion à flux tendu de la santé, où on a fait de l'hôpital quelque chose comme si c'était une usine en imitant le système Toyota de l'industrie automobile japonaise. C'est totalement inhumain. C'est d'un aveuglement inhumain, comme on l'a vu, où ils ont continué à fermer des lits pendant la pandémie, en se fichant complètement des conséquences. Et c'est comme ceux-là qui continuent à fermer des maternités dans un aveuglement total. 50% des IVG aujourd'hui du 93 se déroulent à la maternité des Lilas. Donc la fermeture de ce lieu, on comprend ce que ça représente pour le droit des femmes, pour leur choix. Je rebondirai sur ce que vient de dire notre camarade avocate, sur le fait que des personnels maltraités sont des personnels maltraitants. Aujourd'hui, les sages-femmes de la maternité des Lilas sont débordés et ce que leur propose l'ARS, c'est de fermer la maternité pour qu'elles aillent travailler à Montreuil. Sur 12 blocs, il n'y en a que 8 qui fonctionnent, voire 6 dans les périodes de vacances, faute de personnel. Y compris quand il faut choisir entre une IVG urgente ou un cancer gynécologique ou autre, et bien c'est la bataille à quelle femme on va devoir décaler au niveau de l'opération, laquelle il y a sans arrêt des reports d'intervention. Donc tout ça aussi, ce sont des violences qui sont vraiment faites auprès des usagères de l'hôpital. Alors que ce soit les hommes ou les femmes, peu importe, mais ça aussi c'est une vraie violence institutionnelle. Est-ce que vous avez aussi des alliances peut-être avec des soignantes, avec des médecins, des syndicats qui peuvent vous aider justement de l'intérieur de cette institution à porter ce rapport de force-là ? Alors il y a des gynécologues qui nous contactent, mais extrêmement, extrêmement, extrêmement peu. Des étudiantes et étudiants en médecine, mais qui ont peur aussi de s'afficher ouvertement, parce que c'est un milieu finalement, on a une image d'épinal du médical, mais quand on est dedans, on se rend compte que c'est extrêmement hiérarchisé, qu'au final il n'y a pas tant de liberté de parole que ça. Donc sinon on peut avoir rapidement, oui, comment dire, il faut suivre le moule quoi. Et si jamais on critique l'autorité, c'est compliqué pour soi, pour sa carrière. Donc on se rend compte que c'est dangereux actuellement d'être du côté des femmes. C'est vraiment bizarre, mais donc voilà, il y a des sages-femmes, plus de sages-femmes qui nous contactent. Mais au final, trop peu de professionnels de santé, parce que je pense qu'actuellement, être du côté des femmes, c'est dangereux pour sa carrière. Nous, tout notre travail, c'est ça en fait, c'est de redonner l'information à la population, parce que comme ça, avec l'information, on récupère du pouvoir. Et on pense que comme ça, on va inverser la honte de camp, on va inverser le rapport de force. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix finalement pour être entendu et être respecté. Et pour que ça agisse, il faut sortir de l'anonymat vraiment. Et voilà, c'est vraiment une notion de rapport de force, malheureusement, qu'il faut instaurer. Suspense d'arrêt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...